bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous m'entendez bien que vous soyez sur zoom sur le facebook slide donc je vous souhaite la bienvenue je suis pascal breton le président de la fondation anacte nk en france et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur ce line alors pour des règles de bienveillance pendant cette conférence je vais vous demander à tous de bien vérifier que vos micros sont coupés pour éviter toute interférence pendant la conférence donc je remercierai de bien vérifier ça au cours de la conférence et puis comme ça on va pouvoir être dans de bonnes conditions donc merci beaucoup pour votre présence ce soir alors la fondation anacte nk ou je dirais même la famille anacte nk est très heureuse de vous accueillir pour cette conférence avec le père mathieu d'auché qui est le directeur de la fondation à manie et je le remercie tout particulièrement et tous ceux qui aident à faire cette conférence ce soir parce qu'il est 3h30 du matin à manie et j'avoue que ça doit piquer un petit peu pour eux donc on les remercie beaucoup d'avoir accepté d'être en pleine nuit pour nous permettre d'être nous à une heure décente à 20h30 ici en france il ya un an presque jour pour jour on annonçait le confinement en france du fait du covid et dans la même semaine on annonçait le confinement qui allait arriver à manie depuis en france on a connu et quelques couvre-feux à manie ils n'ont connu qu'un seul confinement malheureusement ce confinement dure depuis 355 jours depuis 355 jours les enfants sont confinés dans les centres alors pour ceux en france qui ont vécu les deux confinements et parfois avec difficulté fois avec trois ou quatre enfants dans la maison vous pouvez imaginer combien c'est difficile pour les et pour les employés de supporter ce confinement qui dure sans arrêt depuis plus d'un an malgré tout malgré tout tout le monde que ce soit les employés que ce soit les enfants aussi et puis tous ceux qui parlent le monde aide la fondation pour que l'on passe de la meilleure façon possible de cette crise si on était général et d'ailleurs aussi à travers les bienfaiteurs et les donateurs que je remercie mais ce soir le but n'est pas de vous parler de crise bien au contraire le but ce soir est de vous parler de fruits extraordinaires que la fondation a vécu depuis 23 années de tous ces enseignements nous permettre d'avoir de la joie qu'on voudrait vous partager ce soir aujourd'hui que ce soit en france ou dans le monde on n'entend que des choses négatives sur les médias que de contagion que de covid que de mauvaises nouvelles alors ce soir on a décidé de prendre le contre pied de vous transmettre un autre virus qui est le virus de l'espérance nous souhaitons vous dire que non seulement le pire n'est jamais certain mais que le meilleur est toujours possible les enfants nous l'ont démontré pendant cette année à travers la crise en étant confinés dont des extraordinaires d'adaptation de force de vie une joie démontrée à chaque instant et finalement nous qui vivons avec eux depuis plus de 23 ans on n'est pas très surpris parce que c'est ce qu'on a vécu depuis 23 années à leur côté en 1998 au tout début de la fondation quand avec le père mathieu nous étions arrivés à manille au démarrage de la fondation nous étions loin d'imaginer la tâche l'ampleur de la tâche qui allait nous attendre nous étions loin d'imaginer aussi que 23 années plus tard nous serions avec aujourd'hui une fondation qui a grandi avec près de 2500 bénévoles dans nos différents centres chaque jour mais surtout au delà des chiffres qui finalement ont peu d'importance et le père mathieu sera vous le redire nous étions loin d'imaginer tous les fruits humains tous les fruits dans les coeurs que l'oeuvre de la fondation allait nous fournir les plus beaux fruits de cette fondation sont les témoignages d'enfants qui nous offrent depuis toute une génération alors tout à l'heure vous allez voir avant que le père mathieu prenne la parole un petit film quelques témoignages qui vous parleront de ses fruits et le père mathieu vous comptera aussi toutes ces leçons de vie les enfants nous vors du temps d'année quand je parle d'une génération c'est parce que cela dure depuis 23 ans depuis 1998 alors évidemment les enfants qui en 1998 étaient la rue ils avaient 4 5 6 7 ans ils sont aujourd'hui des adultes ils ont aujourd'hui parfois 30 ans pour certains d'entre eux par exemple en mai prochain un enfant devenu adulte il s'appelle reandro et peut-être qu'il est avec nous ce soir connecté fêtera en france parce qu'il travaille en france depuis un an et demi c'est 30 ans qui aurait pu imaginer que 23 ans plus tard alors qu'au cours d'une maraud en 1998 nous avions trouvé ce petit reandro de 7 sur son carton protégé avec amoureux qui aurait cru que 23 ans plus tard nous allons le retrouver en france et même la joie qu'il vienne passer le noël à la maison dans une atmosphère familiale comme un vieil ami que nous n'aurions jamais quitté vous pouvez imaginer que ce jeu c'est un chemin exemplaire comme beaucoup d'autres et mathieu vous en comptera certains c'est un chemin qui nous montre la persévérance et le son extraordinaire de ses enfants qui nous montre à chaque fois que la volonté et l'espérance ne peuvent pas mourir voire même cette espérance devient contagieuse alors c'est tout simplement ce que nous voulons partager ce soir cette espérance et cette joie et c'est ce que le père mathieu va vous exprimer pendant l'envoi au cours de son intervention ensuite pour le déroulé de la soirée nous aurons à peu près 10 à 15 minutes de questions réponses et pour paré cette session de questions réponses je vais vous demander d'écrire vos questions au fur et à mesure dans le fil de la conversation que ce soit sur le zoom sur le facebook live dont vous pouvez commencer dès maintenant à vous poser vos questions et pendant que le père ça nous permettra de les trier et de pouvoir les poser après et je laisse à ce moment et séverine les poser à votre place avant de laisser la parole au père mathieu et j'en ai à mon introduction je vous invite à recevoir une injection du virus de l'espérance par un court extrait de film qui a été réalisé en février 2020 par l'entreprise IFS de michel pradolini je le cite parce que cette entreprise nous suit et nous aide depuis beaucoup d'années et je tiens à remercier et le film qui nous ont permis de faire une bonne manière de montrer tout le coeur de la mission d'anacte nga je vous souhaite une très bonne soirée à mon nom est franchelle quand j'étais 5 ans et j'avais 5 ans et j'ai et ma famille qui est dans une situation catastrophique et qui a besoin de notre être on ne la refusera pas pour les enfants et les familles les plus défavorisées de manier quelqu'un qui est dans une situation catastrophique et qui a besoin de notre être on ne la refusera pas une fois une semaine il est fait une grande nuit avec le social worker il a un plan, ok, aujourd'hui nous avons ce qui est de l'esquérance j'ai ce projet, j'ai ce qui est de l'esquérance, peut-être si le chien veut c'est toujours un surprise grâce aux social worker nous sommes à l'esquérance les enfants mais chaque jour nous avons une autre équipe comme eux qui s'y aller dans la rue quand j'ai apprécié à eux, j'ai toujours smile c'est une simple façon de donner leur respect c'est une simple façon de donner leur respect Arnaud m'a apprécié ici quand il était 4 ans ans il s'est tombé sur la rue j'ai toujours parlé de son passé et il est triste parce qu'il n'a pas vouloir de l'esquérance c'est très difficile pour moi parce que j'ai l'esquérance et personne n'a pas vouloir de l'esquérance son père m'a toujours battu pour qu'il décider de retour elle dit qu'il veut que mon enfant est dans votre fondation parce qu'il a besoin d'aide c'est un système médical ce n'est pas bon quand il reste ici l'atmosphère qui a prouvé à cet enfant, à ce jeune qu'il est capable d'aimer et d'être aimé on a tout gagné c'est vraiment plein d'espérance pour tous les enfants et puis pas que pour eux finalement pour nous aussi qu'il n'a pas vouloir de la rue c'est notre rêve et notre objectif de leur aider c'est pourquoi je suis tellement thankful sans eux, je ne sais pas ce que j'ai maintenant bonjour à tous voilà donc je suis vraiment très très heureux de vous retrouver ce soir pour nous on est en pleine nuit donc si effectivement on a les idées qui s'embrouillent j'espère que vous nous pardonnerez mais j'aimerais beaucoup ce soir effectivement grâce aux enfants grâce aux leçons que les enfants nous donnent donner un petit peu d'espérance dans ce climat terrible dans lequel le monde est plongé dans lequel nous sommes plongés ici depuis un an en confinement et nous suivons les nouvelles de près en France et on voit que c'est aussi un peu en montagne russe pour vous aussi pour les mauvaises nouvelles qui n'arrivent pas de venir on parle de ce foutu Covid tous les jours depuis un an et bien essayons de parler un petit peu d'autre chose ce soir et vous voyez vous avez vu ce reportage cette petite vidéo toute courte mais qui présente en fait trois anciens jeunes de la fondation dont Franchel et Arnold que vous voyez apparaître derrière moi et c'est vrai qu'en voyant la photo de ce jeune homme ici on a quand même du mal à imaginer que vingt ans en arrière vingt ans en arrière on le voit ici maintenant c'était ce petit bonhomme enfant chiffonnier de la décharge de ce qu'on appelle la smoke and mountain la montagne fumante ici à Manille et on a surtout du mal à imaginer on a surtout du mal à imaginer quand on voit ce magnifique sourire ici avec son frère Bouboy on a du mal à imaginer tout ce que cet enfant vous voyez l'innocence concentrée dans un petit bonhomme de six ans tout ce que cet enfant allait avoir à affronter pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui alors si vous le voulez bien et bien j'aimerais revenir en arrière on va revenir jusqu'en 2003 et déjà vous voyez la fondation a été fondée en 98 ça fait déjà cinq ans qu'on travaille cinq années que l'on travaille tout particulièrement auprès des enfants des rues et auprès des enfants des bidonvilles de Manille deux profils d'enfants que la fondation sert et puis des familles des bidonvilles viennent nous voir nous approchent et nous disent que et bien sur le site de la décharge sur une énorme poubelle à ciel ouvert une énorme décharge à ciel ouvert et bien il y a des milliers de familles qui vivent j'avoue qu'on était un petit peu sceptiques surtout que il avait été annoncé une quinzaine d'années auparavant que la décharge publique de Manille avait été fermée donc tout ça avait été avec un grand renfort de publicité et là on nous dit que des milliers de familles vivent sur une décharge donc on y va on approche de ce site et je me souviens avoir été vraiment pris par par le spectacle terrible en arrivant d'abord cette odeur cette odeur qui nous prenait aux tripes et qui était un petit peu difficile à soutenir mais surtout en arrivant effectivement de voir une énorme décharge à ciel ouvert et plusieurs hectares il faut imaginer des poubelles qui étaient déversées sur plusieurs hectares et un petit peu comme la photo le montre derrière des essaims sur cette montagne de fumants des essaims sur cette décharge de personnes qui étaient là avec leurs petits pics à fouiller des ordures pour essayer de récupérer qui un peu de plastique qui du métal pour pouvoir le revendre au kilo on voyait des gens qui survivaient dans cette décharge et honnêtement je m'étais vraiment fait cette réflexion à ce moment-là en me disant mais c'est quand même incroyable de se dire que à notre époque qui se dit si fier d'être civilisé et bien on jette des gens dans les poubelles on jette, il y a des gens qui ont été tout bonnement jetés dans les ordures jetés dans les poubelles avec une réalité de vie mais qui est inimaginable lorsqu'on avait traversé la décharge pour la première fois moi je me souviens avoir été particulièrement choquée de voir qu'il y avait des déchets hospitaliers il y avait des seringues je veux dire les gens se mettaient véritablement en danger uniquement pour survivre et puis comment imaginer que des gens puissent avoir été jetés dans les ordures tout simplement et en arrivant sur cette décharge et bien le petit bonhomme qui nous a accueillis et bien c'était un petit bonhomme voilà lors de ma toute première visite de la décharge encore sous le choc de ce que je voyais et bien c'est un petit bonhomme pas plus haut de trois pommes fièrement debout dans une paire de bottes rouges comme vous le voyez sur cette photo crasseux, un pic à la main avec sa casquette rouge c'était ma première rencontre avec Arnold voilà et imaginez que dans cet enfer que je découvrais il y ait aussi des enfants comment imaginer que dans ce grouillement d'êtres humains afférés à fouiller des ordures monumentales il y avait des petits bouts de 5-6 ans comme Arnold comment imaginer qu'on jette à la poubelle non seulement des adultes ce qui est déjà scandaleux mais en plus des enfants enfin on était mais sous le choc mais très franchement un peu comme un remède miracle si vous voulez au dégoût qui commençait à m'envahir et bien ce qui me marque le plus lorsque je rencontre ce petit bonhomme et bien c'est son immense sourire c'est son immense sourire et je dois vous dire que Arnold qu'on revoit ici est assurément un de ces enfants qui m'a fait réfléchir sur la question de la joie certains ont peut-être lu le prodigieux mystère de la joie qui est un essai que j'ai publié il y a quelques années sur cette question là c'était vraiment de se dire mais comment est-ce possible comment est-ce possible qu'un petit bonhomme un petit bonhomme au milieu de l'enfer plongé dans ses ordures exprime une joie si authentique c'est vraiment un mystère qui m'a intrigué et je vous avoue qu'il continue de m'intriguer comment est-ce possible que des enfants faisant l'expérience du pire l'expérience de l'enfer sur terre soient capables d'une telle joie plus belle plus intense plus vraie que la mienne c'est bluffant comment se fait-il que ces enfants ne soient pas imprégnés de désespoir je me souviens de mes années heureuses en famille avec des parents attentionnés où je ne manquais de rien j'avais trois repas par jour et là j'étais avec un petit garçon de 6 ans qui me racontait qu'il se levait à 5 heures du matin pas de petit déjeuner parce qu'il n'y avait pas encore d'argent et qu'il fallait travailler toute la matinée trier avec son pic voilà son pic et ses ordures pour récupérer quelques pesos et apporter ça à papa et maman et alors peut-être qu'au déjeuner il aurait un repas sommaire mais j'étais bluffé et je peux vous dire qu'il y a quelque chose d'autre qui m'a beaucoup marqué c'est qu'en discutant avec ce petit bonhomme et bien Arnold il était obsédé que par une chose c'était apporter quelque chose à sa famille et notamment son petit frère ici il fallait nourrir son petit frère le but de sa journée c'était nourrir son petit frère et lorsqu'il récupérait quelque chose il fallait d'abord que son petit frère ait quelque chose à manger et ensuite il pensait à lui il fallait d'abord que sa famille reçoive quelque chose et ensuite il allait penser à lui toujours son petit frère toujours l'autre en fait jamais lui j'étais en face d'un coeur d'une noblesse étonnante étonnante Arnold était édifiant j'avais un petit sein sur pattes un petit sein sur pattes un jeune garçon dans la misère qui ne pensait qu'à son prochain un contraste incroyable j'avais un oxymore sur pattes devant moi la misère la plus extrême faisait office de corps et la joie la plus intense faisait office de coeur et j'avoue que j'étais plutôt incrédule une espèce d'incompréhension et j'ai compris que c'était un mystère c'est à dire une réalité qui nous dépasse voilà et le sort n'avait pas fini de s'acharner sur Arnold le sort n'avait pas fini de s'acharner sur Arnold pourquoi ? parce que le fond semblait avoir été atteint je veux dire les enfants dans les poubelles comment on peut imaginer quelque chose de pire mais ce n'était encore qu'une misère physique une misère je vais dire extérieure parce que le sort s'acharnant sur cette famille et bien la famille se disloque la famille se divise ils sont expulsés de Smokémontaine Arnold est poussé dans la rue et va connaître non seulement la réalité des enfants chiffonniers des enfants plongés dans une décharge mais aussi l'horreur de la rue Arnold disparaît il avait 9-10 ans quand il a tout simplement disparu parce qu'ils ont été expulsés de la décharge publique et on ne savait pas où trouver Arnold et la maman ne savait pas où était Arnold c'était l'enfer de la rue car Arnold commençait je ne vais pas rentrer dans le détail de l'enfer de la rue parce qu'on n'a pas le temps d'écrire tout ça malheureusement on est plutôt sur un format assez court et Dieu sait que je pourrais être très très bavard si je commençais à rentrer dans le détail de la rue mais les dangers de la rue j'en ai déjà beaucoup parlé vous connaissez tous ces risques avec ce danger permanent dans la rue cette criminalité qui est là à la porte les risques de la prostitution la violence, la drogue, tout ce qui est là et ces problèmes auxquels Arnold a été confronté et en fait je vous avoue que je ne saurais jamais tout à fait l'ensemble des horreurs qu'Arnold a subies et je peux vous dire que j'en sais déjà beaucoup peut-être trop et que c'est insoutenable c'est vraiment le haut d'un iceberg nauséabond et je ne veux pas rentrer dans ces détails-là mais grâce à Dieu et bien au bout de quelques mois on a retrouvé Arnold dans la rue alors je vous ai mis une petite photo de lui ici derrière moi, elle est un peu fou, pardonnez-moi mais c'est un cliché de rue qui a été pris assez rapidement Arnold, en fait, on a retrouvé Arnold dans la rue qui avait vécu quelques mois dans la rue et grâce à Dieu, vraiment fruit de nos prières je peux vous dire qu'il y en a eu des heures à la chapelle pour demander au bon Dieu de nous ramener Arnold et bien on le retrouve, on retrouve Arnold grâce au travail extraordinaire des éducateurs de la fondation et Arnold va intégrer la fondation sur le programme Enfants des Rues c'était pas tous les jours facile forcément, quand on est dans un groupe chaque centre, vous voyez, a entre 20 et 30 enfants de la rue c'est pas tous les jours facile mais Arnold tient bon et surtout on retrouve notre Arnold avec son cœur vous savez, son cœur pour l'autre son cœur vraiment tourné vers l'autre et son cœur sans cesse tourné vers l'autre et la protection de la fondation associée à sa détermination parce que je dois dire que Arnold a été vraiment extraordinaire et bien voilà, ça nous donne la magnifique histoire que nous connaissons aujourd'hui ce jeune homme qui se construit et le succès que vous avez vu un petit peu sur la photo on le voit sur cette photo-là avec des anciens de la fondation voilà un succès on va dire magnifique Arnold nous a annoncé qu'il se préparait à se marier avec Franchelle que vous voyez ici qui est aussi une jeune ancienne de la rue, ils ont fait un parcours extraordinaire honnêtement, on en a les larmes aux yeux quand on parle de l'histoire d'Arnold parce que c'est vraiment passé du pire au plus beau on est passé vraiment de l'enfer au paradis alors cette contagion de l'amour, cette contagion de l'espérance vous voyez, ce n'est pas simplement une belle histoire qu'Arnold nous partage c'est une soif d'amour c'est vraiment une soif d'amour et toute son histoire depuis la décharge de demain de nuit jusqu'à aujourd'hui où c'est un jeune homme accompli qui se prépare au mariage et bien c'est une soif d'amour c'est une histoire qu'Arnold nous partage, c'est cette soif d'amour c'est une plongée dans l'espérance et non pas simplement l'espoir d'un avenir meilleur mais c'est cette conviction imparable que l'amour est forcément victorieux l'amour est forcément victorieux et ça c'est vraiment le message qu'Arnold nous passe Arnold et Franchelle, chaque année depuis deux ans depuis que ça y est ils sont un peu tirés d'affaires ils viennent chaque année à Noël faire leurs propres petits dons pour la fondation parce qu'ils veulent partager ce qu'ils appellent leur bénédiction avec leurs frères de la fondation voilà, je voudrais revenir si vous voulez bien sur une photo prise sur la décharge publique l'année de l'ouverture de la décharge en 2003 avec cette photo d'Arnold et je vous ai mis cette citation de Blaise Pascal le Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde le Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde vous savez, je ne cesserai de dire tout au long de ma vie combien ces plus petits nous donnent les leçons les plus belles ils nous donnent les leçons les plus édifiantes ça pourrait apparaître comme des beaux mots si on n'en comprend pas la raison et je pense que ce cliché que je vous montre ici il nous éclaire d'une certaine façon pourquoi? Blaise Pascal, le Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde d'une certaine façon, ce que je vous montre ici le cliché que je vous montre ici ce n'est pas simplement un cliché d'Arnold sur la Smoké-Montaine ce n'est pas simplement le cliché d'un petit enfant chiffonnier avec un chapelet autour du cou non, je suis convaincu que ce que l'on voit ici sur ces clichés c'est le Christ je suis désormais convaincu après toutes ces années ce n'est que tous les mystères magnifiques dont nous sommes les indignes témoins ici à Manille jour après jour s'éclairent par l'union étonnante que ces enfants vivent mystérieusement avec le Christ et le Christ souffrant et je peux vous dire que Arnold, c'est un sourire permanent ça a été un sourire permanent il a toujours son sourire aux lèvres vous l'avez vu sur les photos que je vous ai montrées mais ici sur ce cliché on voit, vous savez, comme un soupir et bien c'est le Christ qui est ici au milieu de cette décharge c'est le Christ qui pousse ce soupir suppliant c'est le Christ qui vient mendier notre amour un chapelet autour du cou c'est le Christ qui nous dit cette soif d'amour sur ce cliché là c'est le Christ qui est au milieu de cette décharge alors les enfants des rues de Manille les enfants de la décharge les enfants des bidonvilles sont tellement unis au Christ dans sa souffrance qu'ils partagent inévitablement la joie la soif d'amour vous savez le « j'ai soif » que le Christ a dit sur la croix mais nous, à chaque fois qu'on arrive dans un centre de la fondation on voit une vingtaine de « j'ai soif » qui viennent nous dire bonjour il partage aussi l'espérance dont il est la source si jamais ces enfants sont imprégnés d'amour si jamais ces enfants sont imprégnés d'espérance si jamais ces enfants ne cessent de nous partager cette joie c'est parce qu'ils sont unis et unis dans la souffrance mystérieusement unis dans la souffrance avec le Christ c'est pourquoi je peux vous dire avec certitude avec certitude que la chose la plus fructueuse que nous faisons ici à Manille depuis plus de vingt ans maintenant n'est assurément pas de leur donner un toit n'est assurément pas de leur donner trois repas par jour n'est assurément pas de leur donner un avenir meilleur même s'il faut qu'on le fasse et je peux vous dire qu'on se battra toute notre vie pour le faire mais ce qui est le plus fructueux c'est bien de les mettre devant le bon Dieu de leur donner la possibilité de ce cœur à cœur avec celui le seul qui peut vraiment penser les blessures et c'est tellement magnifique honnêtement c'est tellement beau c'est tellement beau un cœur qui guérit c'est tellement vraiment magnifique honnêtement c'est pour nous c'est quelque chose de merveilleux voilà alors je pourrais parler pendant des heures et on n'est pas là pour ça surtout qu'on voudrait laisser la place aussi à des questions mais vous savez les leçons je pourrais insister sur la joie et la qualité du cœur impressionnant d'Arnold je vous ai parlé de son cœur en permanence tourné vers l'autre vous voyez il ne cherche jamais son intérêt il est toujours porté vers l'autre il est toujours porté vers l'intérêt vous savez je n'ai jamais vu jamais 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 je n'ai jamais vu Arnold tourner le dos à un ami dans le besoin jamais jamais et ça lui a même joué des tours ça lui a même joué des tours ça l'a même mis dans le pétrin parfois jamais jamais je n'ai vu Arnold tourner le dos à un ami dans le besoin jamais jamais alors je pourrais aussi vous parler du pardon encore des leçons de pardon comme je l'ai fait dans Mendiants d'amour Arnold s'est montré clairement un artisan d'unité et de pardon il a vécu des choses terribles il a toujours été prêt à pardonner pardonner à ceux qui l'ont trahi et puis il n'avait qu'une obsession c'est de réunifier sa famille il n'avait qu'une obsession c'était que ses frères et sœurs que ses parents et c'est encore une souffrance aujourd'hui parce que sa famille n'est pas encore unie mais il veut être cet artisan d'unité il veut essayer de réunir ses frères et sœurs mais voilà je pourrais vous parler de dizaines de leçons que Arnold nous offre mais je voudrais surtout vous parler de cette contagion étonnante cette contagion d'espérance et pour ça je voudrais vous dire une petite anecdote toute simple mais vous voyez j'ai reçu un coup de téléphone d'Arnold et Franchel pas plus tard qu'il y a une semaine il m'a appelé il y a une semaine pour me dire que des anciens de la fondation un couple, un ancien et une ancienne de la fondation qui se sont mariés il y a maintenant plus de huit ans et qui ont deux petits garçons et bien ils étaient dans le pétrin à cause de l'épidémie, de la pandémie puisque lui a perdu son travail et il se retrouve vraiment sans aucun moyen de subsistance et Arnold et Franchel me disaient que du coup et bien ils allaient les accueillir chez eux ils allaient les accueillir chez eux et Arnold était en train d'essayer de voir s'il n'y avait pas la possibilité c'est ce qu'on était en train d'essayer de mettre en place ces jours-ci de donner un travail à cet ancien, cet ami, ce frère de la fondation pour pouvoir les sortir du pétrin et je disais à ce moment-là à Arnold et Franchel vous savez ça me touche profondément de voir et bien on va dire cette solidarité entre frères et sœurs de la fondation cet amour qu'ils sont capables de donner à leurs frères de la fondation et à ce moment-là Arnold et Franchel ont eu cette remarque qui m'a beaucoup touché ils m'ont dit mais et bien c'est la fondation qui leur a appris à aimer ou qui leur a réappris à aimer et ça m'a profondément touché parce que vous voyez, ils sont les fruits de l'espérance ils sont les fruits de la victoire de l'amour et ils en deviennent les instruments et pour moi c'est la plus belle consolation parfois vous savez, il y a des gens qui nous disent mais alors dites-nous combien vous avez de médecins, d'avocats, de comptables de policiers, d'infirmières en gros ceux qui ont réussi dans la vie et on en a, j'avais la visite hier encore d'un jeune qui est policier et qui a réussi à finir ses études il est venu me visiter dans son uniforme, il était très fier évidemment qu'on a des succès et évidemment qu'on va se battre pour ça et évidemment qu'on se bat tous les jours pour ça mais vous voyez, deux anciens de la fondation qui me disent mais c'est la fondation qui nous a réappris à aimer pour moi ça me donne des frissons mais là on est exactement dans le but de la fondation dans cette âme de la fondation c'est de redonner à ses enfants cette capacité d'amour et je dois dire que la contagion de l'espérance elle doit se trouver là en fait et c'est là où on est un petit peu impuissants et j'en profite vraiment, vous tous qui êtes connectés sur Facebook ou sur Zoom à venir mendier votre amour on a besoin de votre prière pour que le bon Dieu vienne penser ces blessures des cœurs des enfants et vienne leur réapprendre à aimer vienne leur redonner cette flamme d'amour dont ils ont si soif alors vous voyez, succès ou fruit évidemment je vous dis, on va se battre pour le succès on va se battre pour un magnifique avenir pour chacun de ces enfants on le fait tout le jour c'est un petit peu compliqué en ce moment, c'est certain puisque nos 400 enfants sont bloqués dans les centres mais on a réussi à organiser l'école en interne on a toute une équipe d'enseignants qui sont extra et qui viennent leur donner les modules c'est une organisation assez étonnante et ça fonctionne, on va se battre pour le succès mais ce que l'on espère et ce que l'on demande ce sont des fruits bien plus magnifiques bien plus miraculeux toute cette soif d'amour qui déborde de leur cœur et qui doit déborder de la nôtre vous voyez, si ici ce soir en plus à 3h du matin si je viens vous parler simplement d'exemples et de vous donner des beaux exemples des enfants et que ça passe simplement comme une belle histoire et bien c'est dommage en fait Arnold, Franchel, Jonathan qu'on a vu sur la petite vidéo aussi ils sont là pour nous dire mais ayez cette soif d'amour tournons nos regards vers les autres ayons cette espérance ancrée, cette certitude vous savez, c'est cette certitude que l'amour est victorieux cette certitude que l'amour est victorieux et demandons ça vraiment dans notre prière finalement avec cette union au Christ dans la souffrance et bien Arnold nous invite à suivre le chemin de l'imitation du Christ il nous invite à suivre le chemin de l'union au Christ source de tous ces fruits étonnants voilà, je suis en train de dépasser terriblement le temps qui m'a été donné je vais me faire taper sur les doigts par les administrateurs mais vraiment je veux insister là-dessus vous voyez, les leçons d'espérance, les leçons de pardon, les leçons d'amour c'est sourire extraordinaire mais baisser votre masque de temps en temps juste pour faire un sourire ou acheter des masques transparents mais il faut retrouver ces sourires ils sont contagieux, il faut redonner cette espérance il faut se tourner vers l'autre et apprendre de ces enfants les leçons extraordinaires qu'ils nous donnent je vous invite du plus profond de mon cœur à la suite d'Arnold, à la suite de Franchel à avoir cette soif d'amour et de devenir des instruments de cette contagion de l'espérance voilà, un immense merci à tous de m'avoir écouté et encore une fois, je m'en dis vos prières pour que le bon Dieu vienne penser les blessures de ses cœurs et rendre contagieux tous ces fruits d'amour, de joie et d'espérance un grand merci à tous merci beaucoup Mathieu et je peux vous dire que 23 ans après il a toujours la même passion et la même manière d'en parler et ça c'est super, ça ne change pas et c'est vraiment un pur bonheur donc merci beaucoup Mathieu on a du temps et tu as très bien tenu d'ailleurs le timing donc on a du temps justement pour des questions réponses et je vais laisser Séverine poser la première question Bonjour, moi je suis toujours bouleversée par vos interventions, Father nous avons une question de Enrico qui demande comment se passe, comment est la situation dans les quartiers défavorisés et vos actions en fait dans ces quartiers est-ce que vous pouvez continuer les maraudes ? Alors, l'action qui a été menée pendant la pandémie a forcément évolué au fur et à mesure de la pandémie pourquoi ? Parce que notre confinement a été extrêmement strict mis en place le 14 mars il y a un an, presque un an maintenant et à ce moment-là ça a été extrêmement compliqué parce qu'on était vraiment dans cette incertitude et tout le monde était complètement bloqué dans les centres et ils sont restés bloqués dans les centres l'énorme défi à ce moment-là a été pour les centres Enfants des Rues de pouvoir faire venir les éducateurs de la Fondation pour qu'ils puissent s'occuper des enfants dans les centres que ça tourne, qu'on ait notre équipe un petit peu au complet parce que les éducateurs eux rentrent chez eux le soir sauf ceux qui sont avec les enfants la nuit évidemment mais il fallait qu'il y ait cette équipe au complet et donc ça, ça a été compliqué donc il a fallu faire comprendre, avoir tous les passes, les justificatifs on va dire qui permettaient aux éducateurs de rejoindre les centres pour s'occuper des enfants et ensuite il a fallu qu'on organise dans le cadre de la Fondation voilà, tous les parents qui ont 2, 3, 4, 6, 10 enfants savent comment c'est compliqué dans un centre, dans les foyers et voilà, il fallait organiser vraiment la vie au jour le jour donc c'était pas simple effectivement ça c'était pour les enfants des rues et puis pour les enfants des bidonvilles et bien si nos petites écoles, on a été obligé de les fermer parce qu'on ne pouvait plus donner les cours dans les petites écoles notre priorité a été de continuer le programme de nutrition parce que si on peut arrêter, fermer des cahiers pendant quelques temps ou fermer des livres pendant quelques temps, on peut pas arrêter de se nourrir et on avait des centaines et des centaines de familles qui comptaient beaucoup sur nous non seulement parce que notre programme nutrition leur donnait ce qu'il fallait mais en plus parce qu'eux-mêmes ne pouvaient plus aller faire leur petit boulot, leur travail et n'avaient du coup plus de quoi subsister et là je dois dire que j'ai assisté, si vous voulez on a été extrêmement fiers de l'équipe de la Fondation tous ces éducateurs, on a 200 personnes qui travaillent dans le cadre de la Fondation et ils ont été extraordinaires ils ont été extraordinaires parce qu'ils se sont débrouillés pour que ça tourne et si les premiers jours ont été un petit peu compliqués, très vite on a réussi à s'organiser pour que le programme de nutrition continue même au niveau santé, les équipes sur les bidonvilles ont réussi à continuer à faire le suivi et puis petit à petit, ils ont même réussi dans les bidonvilles à organiser du travail à la maison en passant dans chaque maison pour aller distribuer les modules et pour les enfants des rues, on a réussi à organiser la vie des centres sans trop de difficultés avec toute l'aide de nos enseignants et toutes les assidantes sociales et les éducateurs après il y a eu un défi qui est venu évidemment, c'était de se dire on n'avait plus le droit de sortir dehors, voilà de trouver la manière d'organiser pour pouvoir continuer à rejoindre les enfants des rues parce que les enfants des rues, ce n'est pas parce qu'on met un confinement d'un seul coup ou qu'il y a une pandémie, que d'un seul coup ils ont un toit, trois repas par jour et que tout se passe bien donc là il a fallu qu'on s'organise pour pouvoir, non seulement permettre aux éducateurs de retourner dans la rue en étant protégés et en étant autorisés mais aussi nous ici en interne, de faire une organisation qui fasse qu'on puisse accueillir des nouveaux enfants de la rue et qu'il y ait un espèce de petit sas depuis la rue avant qu'ils rejoignent les centres vous m'auriez posé la question le 15 mars, un jour après le confinement on était complètement perdus et un an après, on est toujours en confinement au bout d'un an, le confinement n'a jamais été levé il a été un petit peu allégé au niveau des restrictions et donc les équipes d'éducateurs viennent facilement maintenant à la fondation mais les enfants n'ont toujours pas le droit de sortir d'être chez eux depuis un an, ils n'ont pas le droit de sortir des centres donc depuis un an le confinement n'a pas été levé mais honnêtement aujourd'hui on est complètement apaisés parce que la situation se passe bien et on voit bien que la fondation arrive à remplir sa mission question suivante question que Élise nous posait oui bonsoir à tous alors on a une question d'Hélène qui a été reprise par d'autres par d'autres personnes aussi est-ce que les autorités sur place aident un peu à l'actualité dans ces conditions si spéciales et comment est venue et vu pardon une si belle organisation aux Philippines alors au niveau de l'aide gouvernementale on n'en reçoit pas voilà c'est très clair on n'en reçoit pas en revanche on a des on a des liens extrêmement serrés avec le ministère des affaires sociales la fondation a le plus haut niveau de reconnaissance du ministère des affaires sociales ce qu'on appelle l'accréditation c'est à dire que le le ministère des affaires sociales vient régulièrement visiter la fondation pour vérifier qu'on correspond à toutes les normes et tout et il nous aide dans ce sens là c'est à dire qu'il nous oblige à tenir vraiment un on va dire un haut niveau de service auprès des enfants et des familles des rues et des bidonvilles voilà mais pendant la pandémie c'était un petit peu chacun pour soi on n'a pas eu du tout du tout du tout d'aide il a fallu qu'on s'organise de notre côté et on n'a pas eu du tout du tout d'aide de la part du gouvernement en revanche je peux vous dire que il y a une espèce de solidarité quand même qui qui que l'on a pu voir au fur et à mesure des mois parce que on n'a jamais reçu autant de donations de riz ou de ou de nourriture depuis le début du confinement et donc ça c'est assez touchant c'est à dire qu'on a senti qu'il y avait des familles ici aux Philippines un peu plus aisés un peu plus à l'aise qui ont vu que la fondation était dans une situation qui était extrêmement compliquée et et on a vu des sacs de riz arriver à la fondation assez régulièrement ça en revanche c'était touchant c'est souvent le cas quand même c'est plutôt les individus qui ont un coeur plutôt que les institutions on a une autre question de Séverine ou Cyril alors oui une autre question posée par Cyril pas le mien un autre Cyril si les enfants sont le Christ qu'est ce qui fait que l'adulte perd cette proximité avec Dieu alors là il faudrait qu'on refasse un zoom il faudrait qu'on refasse un zoom en ligne pendant à peu près deux heures pour pouvoir rentrer sur cette question là parce qu'il faudrait la profondir et la méditer mais d'abord si l'adulte perd une forme d'innocence ce qui est une réalité de fait certainement avec l'expérience des expériences parfois difficiles mais surtout peut-être malheureusement abîmée par le péché on perd cette innocence et du coup l'union au Christ en est forcément affectée c'est certain néanmoins c'est loin d'être une fatalité et si Arnold est un exemple pour les enfants l'appel il est aussi et surtout pour nous adultes de pouvoir recouvrer cette innocence avec l'aide du bon Dieu et s'y maintenir et on recouvre l'innocence par le pardon qu'il nous est donné voilà il est évident que entaché par le péché lorsqu'on se laisse aller à l'égoïsme et bien plus on se laisse aller à l'égoïsme plus on est pris par l'égoïsme on a parlé de contagion de l'espérance malheureusement la contagion est vraie pour pour aussi tous les aspects négatifs la contagion est terriblement vraie pour le péché lorsqu'on se laisse prendre par le péché lorsqu'on se laisse envahir par le péché et bien le péché en appelle un autre c'est le piège de l'adulte c'est que l'adulte baisse les bras ou perd justement cette espérance et se laisse petit à petit prendre par cette spirale du péché alors oui l'adulte perd une certaine innocence avec cette cette spirale du péché mais c'est loin d'être une fatalité et justement si vous avez entendu l'appel d'Arnold avec l'exemple que j'ai donné ce soir et bien c'est ça c'est retrouver cette soif d'amour et c'est retrouver ce désir justement de de se mettre à la suite du Christ dans ce désir d'imitation et dans ce désir d'union au Christ donc retrouver notre innocence mais encore une fois il nous faudrait deux heures pour méditer le sujet je vous dis en une phrase qu'il faudrait méditer pendant deux heures et surtout dans votre prière oui alors j'ai une autre question plus plus générale qui revient assez souvent que pouvons-nous faire pour vous aider prier voilà prier 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 confier les enfants en prière évidemment on a besoin la fondation ne vit que de dons et on a besoin de dons évidemment mais prier 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 pour ces enfants vous regardez Facebook et vous voyez les photos qu'Elise poste vous voyez des vidéos vous voyez des visages d'enfants prier pour ces enfants et puis prier pour nous pour que tous les éducateurs toute l'équipe ici sur place puisse tenir bon je vous avoue qu'il y a des moments de découragement évidemment je vous ai parlé de tout le parcours d'Arnold et bien ce qui aurait été merveilleux c'est que je n'ai pas à vous raconter la première partie et qu'on arrive à sortir Arnold de la misère d'un claquement de doigts ça a pris plus d'une dizaine d'années pour pouvoir le sortir de l'enfer de la rue on a des moments de découragement on a des moments vous voyez on vous parle de contagion de l'espérance et je prie tous les jours d'être un instrument de cette espérance mais forcément parfois le découragement pointe le bout de son nez donc aussi demander la prière pour nous c'est certain prier, prier, prier je vous disais la seule chose fructueuse qu'on a mis en place depuis 20 ans c'est de mettre les enfants devant le mon Dieu et c'est pour vous dire à quel point on est impuissant évidemment on donne un toit, évidemment on donne de la nourriture et il le faut et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de vos dons évidemment mais c'est la partie la plus inutile la partie la plus merveilleuse c'est justement de laisser le bon Dieu travailler au fond des coeurs voilà je viens toujours en m'endiant de vos prières et vous ne voyez pas toujours les fruits de vos prières et bien nous on peut vous dire qu'on les voit tous les jours voilà chaque sourire que l'on voit et on les voit tous les jours ces sourires c'est le fruit de vos prières donc ne vous lassez pas encore le temps de prendre des deux questions Séverine donc une question de Marie, merci pour vos mots je me demandais s'il y avait des actions de la fondation au niveau judiciaire poursuite judiciaire notamment dans les cas de pédocriminalité alors oui j'ai branché mon micro oui au niveau de tout ce qui est forme d'abus donc cet abus c'est à dire abus physique négligence et surtout abus sexuels la fondation a une action qui est immédiate et qui est extrêmement forte j'ai derrière dans mon bureau une série de dossiers où on a énormément de cas en cours alors qu'est-ce que ça signifie ça signifie que parfois on récupère des enfants on accueille des enfants dans le cadre de la fondation qui ont des cas en justice en cours et à ce moment-là les enfants nous sont confiés et on récupère le cas en justice que l'on prend en cours et à ce moment-là on a des avocats qui nous aident bénévolement et qui sont assez extra pour pouvoir nous aider sur tous les procès et surtout nous et dans la rue où quand on apprend quand un enfant parle de son histoire dès qu'il y a un abus quel qu'il soit on attaque immédiatement en justice c'est quelque chose qui est systématique c'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce que je vais essayer en une phrase de vous expliquer le problème nous les enfants on en a à peu près on va dire plus de 75% qui ont vécu des abus sexuels dans la rue c'est souvent ce qu'on appelle la prostitution on the spot c'est-à-dire vous voyez quand on vous parle de prostitution d'enfants les gens imaginent immédiatement des réseaux de prostitution mais les réseaux de prostitution représentent 1% de cette réalité-là 99% de la prostitution ce sont des pédophiles qui approchent les groupes d'enfants qui proposent de l'argent et qui abusent d'un enfant or vous comprenez que ça la police ne peut pas surveiller et si jamais ils arrêtent la personne avant l'abus la personne dit mais pas du tout je venais aider les enfants donc c'est extrêmement compliqué donc nous on est obligé d'une certaine façon de travailler avec la police pour dans la mesure du possible faire des opérations de police qui vont prendre quelqu'un en flagrant délit de mise en situation de prostitution et ces cas sont extrêmement fragiles donc on a un nombre de cas qui sont passés par les tribunaux on a un nombre de cas en cours hallucinant on a très très peu de réussite malheureusement c'est-à-dire qu'on a très très peu de personnes qui sont envoyées derrière les barreaux en revanche le fait que la fondation attaque en justice immédiatement ça envoie un signal très très fort à l'extérieur un pour les groupes d'enfants des rues pour montrer que eh bien ils ne sont pas ils ne sont pas des victimes que personne ne va aider on est là et on aura les moyens pour les aider et puis ça lance un signal très très fort aussi auprès des enfants parce que en termes de guérison intérieure c'est essentiel que l'enfant voit que l'on agit et puis je vais rajouter un petit truc aussi qui me paraît très très important en termes de protection de l'enfance c'est que lorsqu'on lorsqu'on s'occupe d'une fondation comme la fondation Anacte NK ici à Manille eh bien on a un mot d'ordre nous dans le cas de la fondation en interne c'est la transparence absolue c'est-à-dire que si vous venez à la fondation vous verrez que tout est vitré on a un mode de fonctionnement qui est tel que jamais un adulte ne peut se retrouver seul avec un enfant sans être vu à tout moment par les autres on a mis en place un système de surveillance caméra partout et un système aussi de lieux où les enfants peuvent s'ouvrir à différentes personnes on a les psychologues d'assistance sociale les différents membres de leur centre le but est de créer une atmosphère dans le cadre de la fondation qui soit tout à fait protectrice et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur non seulement pour protéger l'enfant et je peux vous dire que depuis 22 ans si jamais on arrive à faire en sorte qu'un enfant va être capable de porter les blessures d'un abus physique ou de négligence l'abus sexuel est quelque chose qui c'est une blessure qui restera à vie lorsque lorsque les enfants de la fondation seront des grands parents qu'ils auront 80 ans 90 ans ils porteront encore les effets néfastes et le poison de cette blessure donc c'est véritablement quelque chose pour lesquels on est on est intraitable et très très attentif merci Mathieu on va donner la parole une dernière fois pour une dernière question à toi Élise yes alors dernière question on nous demande souvent combien nous avons de bénéficiaires combien de petits enfants de bébés sont à la fondation sont accueillis aujourd'hui à la fondation les bébés et les bébés alors il faut bien faire la différence entre je vais tirer à grands traits mais on va dire entre deux profils d'enfants vous avez un profil qui sont les enfants des rues c'est-à-dire les enfants qui sont abandonnés dans la rue ou qui sont partis dans la rue que les éducateurs vont chercher et qu'on accueille dans les centres ici et puis vous avez les enfants qui sont dans les bidonvilles eux ils sont avec leur famille mais dans une situation misérable et on va aider les familles à pouvoir s'occuper de leurs enfants voilà deux profils différents alors si on part d'abord sur les enfants des bidonvilles donc les enfants en famille et les bébés on les compte par milliers puisqu'on s'occupe de milliers de familles dans les bidonvilles et qu'on focalise prioritairement même si on aide aussi les autres âges mais dans les bidonvilles on s'occupe prioritairement d'enfants qui sont de 6 ans et moins c'est-à-dire ceux qui sont en niveau on va dire maternel donc on fait de la renutrition parce qu'on a beaucoup d'enfants malnutris on a on a on essaie de leur donner l'enseignement maternel etc voilà ça c'est pour les enfants qui qui sont dans les bidonvilles mais je pense que votre question elle porte surtout sur les enfants abandonnés et là c'est intéressant de voir en fait tout ce qui s'est passé sur 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 ces 22 dernières années depuis 98 lorsqu'on a lancé la fondation lorsque la fondation a été fondée par par ce prêtre jésuite qu'on a rejoint avec Pascal et les autres amis et bien au début de la fondation la moyenne d'âge des enfants des rues elle était à on va dire 12 14 ans on n'avait pas d'enfants en bas âge dans la rue c'était c'était rarissime de trouver des enfants sans leurs parents de moins de 5 ans mais je pense qu'au début on en avait on a dû en avoir deux quelque chose comme ça et puis au fur et à mesure des années ce qui est un signe de la misère qui est galopante on a vu plusieurs choses plusieurs on va dire critères apparaître un il y avait de plus en plus de filles dans la rue alors qu'on en avait très peu au début deux on avait des personnes âgées et trois on avait des enfants en bas âge à tel point qu'on a oublié on a été obligé d'ouvrir des on va dire des centres adaptés pour ces enfants des crèches on va dire pour des enfants qui ont moins de 6 ans on a ouvert une première nursery une première crèche pour des enfants moins de 6 ans et puis un an après on a été obligé d'ouvrir une deuxième et aujourd'hui on a quatre nurseries parmi nos 26 centres on a quatre centres qui sont destinés uniquement aux enfants les plus petits alors dans le cadre de la fondation actuellement on a une soixantaine d'enfants qui sont dans ces âges-là c'est-à-dire moins de 6 ans avec quelques nouveaux-nés, des vrais bébés on accueille aussi, on donne aussi la possibilité d'accueillir des jeunes filles mères c'est-à-dire des jeunes filles qui sont enceintes ou qui ont un bébé en bas âge et qui sont mineurs donc on peut aussi les aider mais au-delà du chiffre, c'est pas vraiment le chiffre qui est important ce qui est important c'est ce que ça signifie et que cette misère galopante non seulement matérielle mais aussi morale fait qu'aujourd'hui on ne s'occupe plus de ces personnes âgées donc nous on a été obligé d'ouvrir un centre pour les personnes âgées et on s'occupe plus non plus des bébés et on les laisse et on les retrouve dans la rue bon, je suis en train de vous donner des intentions de prière Merci beaucoup Mathieu, on va devoir malheureusement en rester là alors on pourrait écouter des heures, on pourrait en parler des heures et cela m'amène à vous dire merci à toutes et tous de nous avoir rejoints sur ce premier format de conférence, nous étions en tout plus de 200 personnes entre le Zoom et le Facebook Live, j'en déduis que c'est un certain succès et vu le nombre de questions, je me dis qu'on reviendra vers vous donc je vous propose de vous retrouver d'ici quelques temps pour un autre sujet et puis on essaiera toujours évidemment de vous donner tous ces messages d'espérance et je crois que ça fait du bien à tout le monde, quels que soient les endroits où on vit on a besoin d'avoir des choses aussi belles qui nous sont racontées même si évidemment on a entendu ce soir des choses difficiles et fortes mais le message d'espérance est toujours celui qui restera dans nos cœurs à tous alors je vous dis merci, bien sûr à bientôt, suivez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux vous pouvez nous aider aussi en région et diffuser dans différentes régions avec des équipes qui travaillent pour le bien de la Fondation donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet pour prendre contact avec nos équipes en région toutes les petites aides peuvent être utiles et vous voyez les fruits qu'ils nous donnent depuis tant d'années alors je vous remercie pour votre suivi je vous remercie pour votre intérêt et votre générosité à tous et je vous dis à bientôt et je vous souhaite de vous laisser contaminer uniquement par le bon virus celui de l'espérance bonne soirée à tous, au revoir c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Sous-titrage ST' 501